Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan du challenge Inktober 2021. Alors pour ceux qui débarquent ici, qui me suivent pour la couture, qui ne connaissent pas le Inktober, j'en ai un petit peu parlé dans le dernier vlog que j'ai publié du coup il y a environ deux semaines. Je vous le remets quelque part dans le i. Donc le Inktober Challenge, il s'agit d'un challenge de dessin, d'illustration qui a été imaginé par Jake Parker en 2009. Jake Parker, il me semble que c'est un illustrateur américain. Et en fait, il imagine un challenge qui se déroule sur tout le long du mois d'octobre, donc sur les 31 jours du mois d'octobre, et qui consiste à réaliser normalement, dans les grandes lignes du challenge de départ, un dessin par jour durant les 31 jours du mois d'octobre, et de réaliser ses dessins à l'encre, donc d'où le nom Inktober, Ink pour encre et tober pour october, et avec une contrainte supplémentaire qui est de suivre une liste imposée avec un thème pour chaque jour. Donc chaque année, Jake, depuis 2009, il édite une liste de 31 mots qui te permet de réaliser une illustration par jour durant les 31 jours du mois d'octobre. Alors parmi les règles, il y a aussi la contrainte de publier, ou en tout cas de partager son illustration. L'idée, c'est vraiment en fait de partager ses dessins sur les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup sur Instagram, puisque c'est sur cette plateforme que le challenge s'est énormément démocratisé, je trouve. Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de choses aussi sur TikTok cette année, puisque c'est une application qui explose. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses aussi sur Facebook, sur les groupes spécialisés, notamment Inktober. Je sais que ça bouge pas mal durant ce mois-ci, et c'est vrai que le mois d'octobre est un mois qui est extrêmement poisonnant en termes de travail et d'illustration, enfin en tout cas en termes de post sur Instagram. C'est vraiment incroyable de voir la diversité et tous les dessins qui sont postés durant ce mois-là. Du coup, quand on publie son dessin sur Internet, sur Instagram par exemple, on va utiliser des hashtags Inktober et Inktober 2021. C'est des hashtags que vous pouvez retrouver du coup sur Instagram et qui vous permettent en fait de voir tous les dessins de toutes les autres personnes. Et ce qui est très cool, c'est de comparer aussi chaque jour, de voir en fait ce que les gens ont dessiné par rapport aux mots. Par exemple, un jour, je l'avais cherché sur le Inktober et c'était le lemon. Et donc on voyait plein d'interprétations du citron. Et donc c'est hyper cool de voir comment les gens interprètent le mot, comment les gens vont le réaliser, le transposer sur le papier et comment c'est réalisé aussi par les autres personnes. Donc c'est vraiment très très chouette. Alors c'est un challenge qui est ouvert à tout le monde, pas seulement aux illustrateurs et illustratrices professionnelles, mais à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans ce challenge. Et je trouve ça très très cool. Alors concernant mon Inktober à moi, c'est la troisième année consécutive que je participe à ce challenge. Je suis hyper contente parce que c'est un challenge que j'ai découvert en école d'art et je suis hyper heureuse de pouvoir le faire pour la troisième fois. Donc c'est vraiment très très chouette. Au niveau de ce challenge, qu'est-ce que j'ai décidé de faire cette année ? J'ai décidé de ne pas suivre de liste. Pour commencer, je n'ai pas suivi la liste officielle du Inktober. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait à vrai dire. Ce n'est pas quelque chose qui m'a tentée, que ce soit cette année ou les années précédentes. C'est vrai que la liste officielle est assez axée. Je ne sais pas, les thèmes en fait ne me plaisent pas trop. Donc j'ai décidé de ne, encore une fois, pas suivre la liste officielle. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon dada. Donc j'ai décidé d'éditer ma propre liste, entre guillemets. Et j'ai choisi de procéder sous la forme d'un tirage au sort. Alors je me suis en fait concocté cette petite boîte que vous avez déjà certainement vue sur Instagram si vous me suivez. Il s'agit donc d'une petite boîte que j'ai pimpée tout simplement. Dans lesquelles j'ai placé des petits papiers sur lesquels j'avais inscrit au hasard des noms de fleurs. Et je suis partie pour la troisième année consécutive sur un inktober floral. Puisque c'est vraiment ce qui me plaît et c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'ai une liste avec des iris, avec du lys, avec la Véronique. Enfin voilà, tout plein de fleurs très très chouette. Ça m'a permis aussi de mettre des noms sur des fleurs que j'adore mais dont je ne connaissais pas le nom. Donc c'est très cool. Et voilà, j'avais vraiment décidé d'une liste hyper personnelle mais en même temps un peu aléatoire. Donc tout simplement, je suis allée sur internet, j'ai cherché des noms de fleurs au hasard. Des noms en anglais, des noms en français, enfin voilà, plein de noms de fleurs. Je les ai mis sur des papiers. J'ai fait ça genre une semaine avant le inktober. Et j'ai tout simplement chaque jour pioché un petit papier dans cette liste-là. Et c'était hyper cool parce que ça me permettait d'avoir en même temps le suspense de ce que j'allais dessiner. Je ne pouvais pas savoir la veille ce que j'allais faire le lendemain. Ce qui n'est pas le cas avec la liste officielle. Vous savez en fait à l'avance, vous pouvez même vous préparer un mois à l'avance et faire vos croquis à l'avance avec la liste officielle. Là avec ce système de tirage au sœur, c'était vraiment la surprise chaque jour. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je ne sais pas, il y avait un petit côté, un challenge supplémentaire que je trouvais vachement chouette. Donc voilà, c'était assez cool. Pour ce qui est de la technique, eh bien tout simplement, je suis restée assez fidèle à moi-même. Même si je déroge un peu par rapport aux autres années. J'ai décidé d'utiliser l'aquarelle. Alors l'aquarelle se rapproche quand même vachement de l'encre. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques. Mais j'ai décidé d'utiliser de l'aquarelle tout simplement parce que c'est un médium que j'adore. C'est la palette d'aquarelle. Je trouve que c'est juste incroyable à utiliser. C'est une technique que j'aime beaucoup. Et malheureusement que j'ai peu le temps de travailler, que ce soit dans mes études ou dans ma vie perso. J'ai peu le temps en ce moment de dessiner à l'aquarelle. Donc j'ai pris ce challenge un peu comme une opportunité de pouvoir lui replonger sur cette technique que j'adore. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire cette année. Les années précédentes, j'avais également utilisé l'aquarelle mais pas du tout de la même manière. Je vous remettrai quelques illustrations ici. Et c'est vrai que c'était une manière pour moi de revenir à ce premier amour de l'aquarelle que j'ai eu quand j'étais en première année d'école d'art. Alors pour ce qui est des contraintes que je m'étais appliquées cette année, j'ai aussi choisi une contrainte supplémentaire que beaucoup d'entre nous ont décidé de faire. J'étais étonnée et en même temps pas tant que ça. Je me suis appliqué la contrainte de publier un Reels par jour qui accompagnait mon illustration. C'était la manière dont j'avais décidé de poster l'illustration sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai choisi une autre manière de publier mon Intover sur Instagram et donc j'ai décidé de publier à la fois une story que vous retrouverez du coup dans les stories à la une sur mon Insta et à la fois un Reels que vous retrouvez du coup dans l'onglet Reels sur Instagram. Donc c'était une contrainte supplémentaire que j'ai plus ou moins réussi à tenir. Je vous en parle aussi dans les difficultés mais c'était un vrai challenge. Alors au niveau de ma technique de dessin, enfin au niveau de la marche que j'ai décidé de suivre, du procédé, j'ai toujours fait de la même manière par rapport à mes Inktober précédents. Donc j'ai ce carnet qui est un carnet tout simple, c'est un bullet journal à la base que moi j'utilise en fait pour tout. C'est le carnet que j'ai tout le temps tout le temps avec moi et qui va m'accompagner dans mes rendez-vous pour les cours. Voilà donc c'est mon carnet brouillon, c'est un peu le carnet brouillon qu'on a quand on est en primaire. Et donc c'est un cahier dans lequel je vais pouvoir à la fois écrire et à la fois faire le brouillon de mon Inktober. Je faisais donc un premier crayonné en fait dans ce carnet. Donc chaque jour en fait je viens piocher, comme vous le verrez dans les Reels, un petit papier dans ma petite boîte. Donc il y avait un côté aussi un peu théâtral comme ça de la boîte avec le papier, enfin je trouvais ça très sympa. Ensuite je viens commencer par faire un crayonné sur mon bullet. Alors pour les modèles bien évidemment tout n'est pas sorti de mon imagination parce que je ne suis pas assez experte en fleurs et experte en dessin pour ça. Je suis allée bien évidemment sur Pinterest puisqu'à cette époque de l'année toutes les fleurs ne poussent pas et je ne peux pas les dessiner en vrai. Donc je suis allée sur notre ami Pinterest, j'ai cherché des noms de fleurs, je cherchais une fleur qui me correspondait avec la disposition que j'aimais bien. Et puis je redessinais cette fleur là. Donc je fais un premier crayonné dans mon carnet et puis ensuite je viens reproduire ce crayonné sur un papier, tout ce qui est plus basique. Ici c'est un papier canson, c'est un 200 grammes et c'est un papier multi-technique je crois. Il n'est pas spécifique à l'aquarelle mais il est plutôt pas mal. Et je venais en fait tout simplement refaire mon crayonné sur ce carton là, sur ce petit bloc là. Et ensuite je viens aquareller avec ma palette d'aquarelle qui se trouve ici, qui est une Winter & Newton. Alors elle est absolument dégueulasse, c'est comme ça que doit être une palette d'aquarelle. C'est ce que je dis à mes élèves en dessin à chaque fois que je les vois. Voilà, une palette d'aquarelle bien crade mais c'est ce qu'on aime. Donc tout simplement je viens avec ma petite palette et ensuite je venais aquareller tout ça. Le procédé vous le voyez sur les grilles, je ne vais pas le détailler plus que ça. Je n'ai pas d'autres backstage à vous donner par rapport à ça. C'est vrai que c'était assez simple. Le seul petit twist que je peux vous donner et la petite tricherie entre guillemets que j'ai utilisée, ça m'est arrivé d'utiliser une tablette lumineuse. Ça c'est donc une tablette lumineuse que j'ai trouvé chez Lidl, chez Action pardon. C'est tout simplement une tablette qui fait de la lumière, tout simplement, qui permet de reproduire des dessins, donc de décalquer un dessin. Ça m'est arrivé d'utiliser cette tablette-là quand j'étais très satisfaite de mon brouillon ou sur la fin du challenge, je dois vous avouer, quand j'étais très fatiguée et quand j'avais vraiment très peu de temps pour dessiner. En fait ça me permettait de reproduire le brouillon que je faisais dans mon carnet directement sur ma feuille, donc de reproduire mon crayonné. Alors c'est pas l'idéal, moi ce que je préfère c'est vraiment de refaire la fleur, de la redessiner parce que ça me permet de progresser mon dessin, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de l'utiliser parce que c'était vachement plus pratique, ça me faisait gagner du temps et donc c'était beaucoup beaucoup mieux pour moi. Maintenant que je vous ai parlé de mon Intober, on va pouvoir en venir aux points positifs, aux points négatifs de ce challenge, ce que j'ai identifié comme étant des difficultés et des facilités. J'ai identifié 5 points pour moi qui ont été à la fois des facilités et des difficultés. Première chose, ça a été plus facile pour moi cette année de faire avec une liste. Alors je m'explique. Les deux années précédentes, je n'avais pas de liste, j'ai vraiment décidé de suivre mon instinct et donc chaque jour j'allais sur Pinterest et je cherchais une image par rapport au thème que je m'étais imposé. La première année c'était juste les fleurs, la deuxième année c'était des corps normalement, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc chaque jour j'allais sur Pinterest et je cherchais une image. Or ça me faisait perdre énormément de temps, c'était une charge mentale juste dingue d'aller, de chercher, de sélectionner, de choisir, de me dire ah non aujourd'hui j'ai la flemme, c'était vraiment hyper compliqué. Donc cette année, le fait d'avoir rien qu'une espèce de liste, d'avoir ce système de petits bouts de papier à tirer, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi en fait par la suite de pouvoir faire mon Intober, ça m'enlevait une espèce de charge mentale. Donc j'ai remarqué qu'effectivement le fait de dessiner avec une liste, c'est beaucoup plus avantageux et je continuerai à le faire pour les années qui arriveront. C'est vrai que je n'ai pas forcément d'appétence avec la liste officielle, mais je pense que soit je continuerai de faire ma liste, soit je trouverai une liste qui me correspond dans les années qui arrivent. La deuxième chose, c'est que le rythme des Reels, c'est juste infernal. En fait c'est juste l'enfer. J'ai décidé donc de faire un Reels par jour, alors je ne me suis pas cassée la tête. Vraiment pour le Reels, je me suis mis le moins de contraintes possibles. C'est-à-dire que je me suis dit, je fais un plan où on me voit en train de tirer le bout de papier, donc toujours de la même manière, je tirais la boîte, je tirais mon petit papier, je le montrais à l'écran et ensuite on était parti pour le dessin. J'ai vraiment décidé de filmer juste, d'avoir mon portable qui filmait un peu de travers au-dessus de mon dessin, qu'on me voit en fait aquareller, qu'on voit un petit peu l'évolution du dessin, mais sans détailler, sans détailler de crayonné, que je filmais d'ailleurs que en accéléré. Donc il y avait mon téléphone qui filmait avec l'option Hyperlapse et donc ça filmait en fait le dessin que j'étais en train de faire en accéléré et que je venais ensuite monter sur l'application VN qui est une application pour téléphone qui est gratuite, qui est semi-gratuite et qui permet de faire des montages hyper facilement. Pour les Reels, c'est vraiment l'idéal, moi c'est ce que j'utilise. Et donc je m'étais vraiment mis très peu de contraintes, je n'avais pas de beau plan, je ne faisais pas de plan différent d'un Reels à l'autre. Vraiment c'était hyper calibré, hyper normé, mais même avec ça, ça a été hyper difficile de tenir le rythme d'un Reels par jour parce que c'est juste. En fait même si c'est 30 secondes, c'est vraiment beaucoup de travail supplémentaire et en plus de la charge de faire un dessin par jour, faire un Reels par jour, c'était juste l'enfer. Donc je n'ai pas forcément tenu toujours le rythme, des fois je publiais le Reels le lendemain, des fois je le publiais trois jours après, il y a des jours où j'en publiais trois à la suite parce que je n'avais pas eu le temps de les faire avant. Donc c'est vrai que ça a été une contrainte supplémentaire qui a été un peu difficile à gérer, mais je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Le fait d'avoir justement des règles très strictes au niveau du format de mon Reels me faisait gagner énormément de temps mais ça a été quand même hyper chronophage. Je ne sais pas si je le referai l'année prochaine, d'autant plus que les Reels n'ont pas forcément eu un impact plus que ça sur ma visibilité sur Instagram. Ce n'est pas forcément ce que je recherchais mais c'est vrai que je me suis dit si effectivement ça peut pousser un petit peu mon compte en ça, on ne dit jamais non. Mais ça n'a pas forcément été le cas puisque le fait de publier un Reels par jour, au bout d'un moment, on ne peut pas toucher tout le monde tous les jours, c'est normal. Il y a quand même quelques Reels qui ont atteint plusieurs milliers de vues donc j'étais assez contente, assez fière de ça. Le troisième point que j'ai adoré, en tout cas la troisième chose positive que j'ai remarqué durant ce Inktober, c'est mon retour à l'aquarelle qui m'a fait tellement de bien. C'était un truc de malade. Ça faisait quand même pas mal de temps comme je vous l'ai dit que je n'avais pas aquarellé. C'est quelque chose que je fais normalement beaucoup pour les projets mais j'ai eu peu le temps ces derniers mois, dernières semaines, dernières années presque. Et donc ça a été vraiment un retour à l'aquarelle qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai remarqué que j'avais galéré quand même au départ. En termes de technique, ça n'a pas toujours été évident mais sur la fin, je dois dire que je commence un petit peu à m'améliorer et je suis assez contente. Donc on voit vraiment aussi que l'un des avantages de ce challenge, c'est de progresser en dessin et là pour le coup, je peux faire un check puisque je pense avoir progressé quand même sur ma pause d'aquarelle durant ce mois. Donc ça c'est plutôt positif et c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Quatrième chose, une difficulté encore une fois. J'ai eu vraiment des difficultés sur certaines fleurs. Ça je m'en suis rendu compte. J'ai quand même des barrières ou en tout cas vraiment des difficultés pour dessiner, pour mettre en volume certaines fleurs et ça, ça a été vraiment difficile pour moi. J'ai eu moins de mal à être satisfaite de mes dessins cette année. Étonnamment, quand je les regarde, je regarde tout le temps derrière par ces questions-là. J'ai pas énormément de fleurs que je déteste. Il y a peu de dessins où je me dis ah celui-là, elle est vraiment moche. Je le mettrai pas dans mon poster final puisqu'à chaque fois, je fais un poster avec toutes les illustrations. Donc j'ai pas ce truc, ce feeling où je me dis ah ouais non, vraiment là j'ai pas envie de le faire ou j'ai pas envie de la mettre dans le poster. Ça, ça va. On va dire que j'ai été beaucoup plus satisfaite de mes illustrations que les années précédentes. Donc c'est plutôt positif. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de fleurs sur lesquelles j'avais beaucoup de difficultés et que j'avais encore d'énormes progrès à faire en dessin, en mise en volume, en pose d'aquarelle. Même si j'ai progressé, j'ai encore pas mal de travail et de chemin à parcourir. Donc voilà, c'est un peu la dualité aussi de ces trucs-là. Mais quand même, je dois dire que c'est mi-négatif, mi-positif. J'ai quand même été plus satisfaite de mes dessins cette année, ce qui est quand même une très bonne chose. Cinquième difficulté et pas des moindres que j'ai identifiées et ça, je pense que vous l'aurez remarqué si vous m'avez suivi sur Instagram pour le Inktober, c'est de tenir le rythme. Au-delà des Reels, c'est de tenir le rythme. Ça a été mon année la plus catastrophique en termes de rythme de Inktober. Il y a des jours où j'avais, mais je sais pas, 4 ou 5 jours de retard. Il y a une période dans le Inktober où je faisais 2 illustrations par jour tellement j'avais accumulé de retard. Donc l'objectif, c'est de publier un dessin par jour. Donc si tu loupes un jour, le lendemain, tu dois en faire 2 pour rattraper ton retard. Sauf que si le lendemain, tu ne fais pas de dessin, tu dois faire 3 dessins le jour d'après et ainsi de suite. Et donc il y a une période, il y a eu un week-end où je n'ai pas pu dessiner. Donc j'ai cumulé 2 jours de retard. J'avais déjà cumulé un jour, un dimanche, où je n'avais pas eu envie de dessiner. Voilà. Donc j'ai cumulé énormément de retard, ce qui fait qu'à ce jour, nous sommes mi-novembre et je n'ai toujours pas fait la 31ème illustration. Il faut que je la fasse. Je me souviens même plus de ce que c'est d'ailleurs puisque j'ai regardé le tirage. Mais effectivement, j'ai accumulé énormément, énormément de retard et donc je n'ai pas réussi à publier tous les jours. Néanmoins, ça reste quand même une des premières années où j'ai pris le plus de plaisir à dessiner. Je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas mis énormément de temps à rentrer dans le challenge. J'ai vraiment pris mon pied assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool, ce qui n'est pas le cas les années précédentes. Mais je n'ai pas tenu le rythme en fait. Il y a vraiment des jours où c'était la catastrophe, où je n'avais pas envie, où je n'avais pas le temps de dessiner. Ça a été beaucoup une question de temps et de charge mentale. Et donc, arrivé à la fin du challenge, effectivement, je n'avais pas tous mes dessins le 31 octobre. Donc ce n'est pas très grave. Je me suis rattrapée un peu sur la suite. Là, il me reste encore un dessin à faire. Les deux dessins que j'ai fait post-fin de challenge sont immondes, dont le cerisier. Donc ça, ce n'est pas hyper chouette. Mais effectivement, la question du rythme, c'est vraiment le plus dur à tenir. Et c'est pourtant la seule contrainte que je respecte normalement par rapport au challenge Inctober. Donc on peut se dire qu'entre la technique, entre la liste et le rythme, je n'ai un peu rien tenu cette année. Et pourtant, j'ai adoré faire ce challenge. Donc c'est hyper... Voilà, l'ambivalence est énorme. C'est tout pour ce bilan Inctober 2021. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup à vous dire sur ce challenge. J'espère que vous aurez aimé me suivre sur cette petite parenthèse d'illustration. Je sais que sur la chaîne, je parle surtout beaucoup de couture. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez aimé me suivre durant tout ce mois Inctober. Moi, j'ai été ravie de vous voir pour la plupart, me suivre sur les challenges et commenter aussi les reels, aimer les reels, rien que ça, sur Instagram. Me suivre sur ce challenge, réagir aux stories. C'était vraiment super d'échanger avec vous pendant un mois. Je vous retrouve l'année prochaine pour le Inctober 2022. On verra ce qu'on fait en termes de liste. Je ne sais pas si on repartira sur des fleurs. Peut-être, on ne sait pas. Suspense. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous allez l'apprécier. Je vous dis donc à dans deux semaines. Prenez grand soin de vous. Ciao ! Abonnez-vous !